Dans la ligne droite de la célébration des 59 ans de l'accession à la souveraineté internationale du Congo, la municipalité de Nkai s'attelle à rendre propre les grandes artères de cette cité à travers le curage des caniveaux. Les agents municipaux sont à l'oeuvre accompagnés du président du conseil municipal de la dite ville. Chacun d'entre eux a donné le sens de cette opération. Le sens que nous donnons aux travaux que nous sommes en train d'effectuer ce matin, c'est accompagner l'action du chef de l'État qui a déjà en amont déclaré le premier samedi du mois comme journée de célébrité. Et comme nous avons programmé des activités pour cette fête, le président du conseil municipal a orienté ces activités dans ce sens-là, le curage des caniveaux, et d'autres activités qui vont se poursuivre pour la journée de demain jeudi. Bon, la pérennité de ce travail s'explique par la note du premier ministre qui a déclaré tous les samedis journée de célébrité. Et aussi, le comble, c'est que nous allons penser aussi à éduquer la population pour sauvegarder les ouvrages que nous avons eu de la municipalité accélérée, afin que nous puissions lutter contre les maladies, les larves de moustiques, le chikungunya qui aujourd'hui bat son plein partout dans le pays. La pérennisation de cette opération est l'un des creux de que s'est assignée la municipalisation de la ville sucrière. Déjà, nous avions la directive du premier ministre qui décrète quasiment tous les premiers samedis du mois comme étant des samedis les journées réservées à la salubrité. Et nous-mêmes aussi au niveau de la municipalité, nous avions depuis le 7 juin lancé une campagne d'assainissement au niveau de la ville. Et donc, au niveau des trois pôles, les arrondissements 1, 2 et la mairie centrale, de temps en temps, nous nous y attelons à pouvoir nettoyer, focarder, libérer les caniveaux. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de ramasser les détruits que nous avions entreposés les semaines passées au bord de ce caniveau-là. C'est dire que c'est une activité pour nous pérenne, parce que la santé va de pair avec l'assainissement de la ville. Et je crois que l'une des grandes fonctions des grandes villes au monde, l'assainissement est en première ligne. Ainsi, Kaï se rêvait de sa plus belle robe pour festoyer dans la salubrité les 59 ans de l'indépendance de la nation congolaise.